Salut à tous, c'est les amis Sahaka, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve sur QQI 2 Alors c'est une démo d'un jeu qui va sortir en octobre 2020 C'est un jeu un peu horror RPG, je suis pas sûr d'avoir déjà joué à un jeu comme ça On va incarner un jeune homme de 17 ans Qui a en fait des troubles de la personnalité Il a une personnalité bonne et une autre mauvaise Et en fait quand il était sous cette personnalité mauvaise Il a tué sa soeur malheureusement Il a rencontré une autre personne qui a les mêmes troubles que lui Et du coup il va tout faire pour la protéger Je n'en sais pas plus sur l'histoire, on va découvrir ça ensemble Chapter 1, la rencontre Kyle, please come to the main office Kyle, please come to the main office Ok, faut que j'aille au bureau principal, d'accord Ok, ça fait une chambre un peu d'internat Oula putain, c'est vachement loin Shower, est-ce que je peux aller dans la shower ? Ah oui Putain mais c'est des sacrés bâtiments C'est sacré hauteur sous plafond dis donc En tout cas on dirait que c'est une sorte d'orphelinat un petit peu Mais il n'y a personne On va aller voir dans les girls Ce truc là, s'il n'y a pas des trucs Dans les louis des filles on peut y aller Ouais bon enfin ils sont un peu moins Ah non ça c'est la salle de bain Je ne comprends pas parce que shower ça veut dire douche On dirait que Ah non, là il y a une autre bathroom Bah dis donc Elles sont moins bien loties que les garçons Franchement C'est grand ça fait un peu genre poudlard Peut-être par là Main office Non Et toi tu veux m'engriner ton bâtard ? Et range ta main, range ta main Main office Cool Bah dis donc il y a du monde Ah c'est un truc religieux regardez Il y a un cadeau et tout Vas-y m'assois Alors ta maman Vient juste de partir Laisser un autre cadeau pour toi Hop Je prends le cadeau Et je retourne à la maison Euh machin en réalité du coup Boys C'est par là Alors là c'est machin Voilà j'ai mon petit cadeau Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un gros couteau pour suivre tout le monde ou pas ? C'est quoi ? Un doudou C'est mignon Ok Et après ? Ah faut que j'aille à la cafeteria Ok Je sais pas où c'est la cafeteria Mais je vais à la cafeteria Ça en va Ah là là J'espère qu'il y aura de la pizza Et que c'est pas Qu'ils ont servi hier D'accord Je dirais tu te calmes Mais tu te donnes Tu prends ce qu'on te donne Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Il faut que j'aille ici Le petit plateau c'est quoi ? Si c'est gain Je ne sais pas ce que c'est Et du coup tu vas t'asseoir Ah oui bah d'accord Ok t'as pas d'amis Tu t'assois tout seul D'accord Bon Là ? Et je dois retourner à ma chambre Encore un aller-retour Et bien on y repartir Et nous revoilà arrivés à bon port Ah Bah c'est toi qui lis mon bouquin là Moi je dis Bonjour Qui es-tu ? Et que fais-tu dans ma chambre ? Tu ne voudrais pas fouiller dans mes affaires Et Marie Qui est la personne avec qui j'ai rencontré Oh désolé d'être là Je ne savais pas si t'étais dans la chambre Mon nom est Marie Je suis nouvelle Et je ne sais pas du tout Où je dois aller Ok donc maintenant Il faut aider Marie à trouver sa chambre Est-ce qu'elle me suit ? Ouais elle me suit Ok Marie je suis moi Je pense que c'est par là-bas Parce que tu vois Espèce de débile En gros il y a marqué girls Il y a marqué girls ici Girls d'hommes Ça veut dire elles Des femmes Ici il y a marqué boys d'hommes Ça veut dire elles Des hommes T'es comme Marie ou quoi ? Et regarde moi quand je te parle Putain Bah si viens Viens Tiens Euh C'est là C'est ici le truc des femmes Et oui Ici il y a une chambre je pense Et c'est laquelle Il y en a trois Est-ce que c'est par ici ? Euh Et bah non Ça va pas Par là vu qu'il n'y a rien qui se passe Est-ce que ce serait ? Ah bah voilà on l'a trouvé Ok donc là Elle a dit qu'elle va aller se coucher et tout Eh Où la porte ? Tu me fais pas la porte On est bâtard là Et du coup moi je dois retourner dans ma chambre On dirait Peter Pan Un peu dans son petit habit Dans son petit habit vert là Et voilà Goto Bah elle a ta chambre la porte On sait jamais Voilà Allez Gododo maintenant Par contre mon ours Il a disparu quoi Vas-y je vais dormir Et il y a une lampe Il va falloir s'en servir à un moment donné Chapter 1 La maison du lac C'était pas la rencontre Chapter 1 Il fait des trucs bizarres quand il dort lui Il y a C'est quoi ça ? Faut que je regarde au travers de la fenêtre Hein ? Qu'est-ce qu'elle fait dehors si tard ? Elle n'écoute pas du tout ce que j'ai dit concernant les heures Je voudrais probablement y aller et le dire à Madonna Pour trouver ce qui se passe Elle est vraiment en danger D'accord Go to the yard et Nick Marie Et c'est quoi ? Pourquoi je... Ah c'est à dire je suis du bruit D'accord Elle shoot sneak out Oh putain Hop Je suis rien du tout Je suis rien du tout Quoi j'ai été attrapé Merde Mais comment je fais pour pas être rattrapé du coup ? Parce que là je suis sorti Elle était là Est-ce qu'elle continue d'avancer ? C'est de l'infiltration Surprise Non mais qu'est-ce qu'elle fait là ? J'aurais bien aimé qu'il fasse cette animation Comme une grosse tatane pour se t'envoyer coucher C'est genre en mode qu'est-ce que tu fais là ? Bam ! Je vais te regarder Qu'est-ce que tu fais ? Non ! Et voilà mais voilà dehors du coup Ok cool Comment tu fais ? Je sache par où elle est par contre là Où est-ce qu'il se cache Marie ? Mais t'es où toi ? T'es que chouette ? Ah bah il est là C'est bon je l'ai trouvé Hey ! Oh salut Kyle ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne devrais pas être là Surtout à cette heure-ci Je ne t'ai rien Et toi que fais-tu ici ? Tu es venu par mes soirs ? Si Madame Donna se trouve ici Elle sera en colère Ne sois pas comme un bébé Ce sera notre petit secret On a On n'a pas à être attrapé Je regardais cette lumière Quelle lumière ? Regarde ici Au travers de la lumière Ok Il y a une lumière Et qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu dire Avant de venir ici Qu'il y avait une maison près d'un lac Par ici Ok Donc elle veut aller voir le lake house en fait Putain elle veut me foutre dans la merde à Marie Ok du coup ta maison elle est où là ? Putain mais il est où tout le monde là que là ? Putain mais c'est mal géré parce que Tu t'es dit normalement elle devrait m'emmener Oh ! Oh là c'est qui ça doit ? C'est Marie ? C'est Marie ça ? Qu'est-ce qu'il faut putain ? Attends là elle me raconte l'histoire de la maison près d'un lac Elle dit qu'elle a entendu l'histoire Et du coup en fait c'est une woman qui a été supposée de se marier avec un homme Et que en fait l'homme ne s'est jamais montré au mariage Du coup elle s'est pendu avec sa robe de mariée le jour de la Saint Valentin Elle a été retrouvée morte comme ça Et il dit que tous les jours de la Saint Valentin on peut entendre des cris de la maison Et une chose est sûre c'est que personne ne sait pourquoi le fiancé ne s'est jamais montré Ok D'accord Et là mon gars il est Non bah il dit toi tu veux y aller comme ça quoi Tranquille La partie étrange c'est que des personnes ressentent sa présence dans la maison Ok maintenant t'as vu la maison on peut se casser et là elle veut aller dedans Qu'est-ce que t'es conne Marie qu'est-ce que t'es conne Et bah voilà Je vous l'ai dans la main la petite pierre Et là on va pouvoir défoncer la porte Parce que t'es conne Marie Ok on peut rentrer dedans vas-y rentrons dedans Attends je vais reprendre ma lampe Quand même hein Il y a une corde là Elle a dû être pendue ici Ok Un couteau tiens Ok t'es contente de ce que t'as vu maintenant tu peux te casser Ou je dois visiter la maison moi-même Marie a trouvé des notes privées de la meuf Elle pense pouvoir trouver ce qui s'est passé avec la personne Oh et Kyle Ok ok elle me dit de check le reste de la maison pendant qu'elle check les notes Du PQ Il y a du PQ qui est pas utilisé Ça c'est à dire qu'il y a de la vie les gars La télé qui est allumée tiens Ok Et donc là Marie elle va venir c'est ça Prends ton temps surtout hein Ok donc là on doit check Explore the last room Je vais retourner la musique Ah je suis dans la dernière salle C'est parti C'est parti C'est parti Kail run Oh le bruit Vas-y on retry J'ai pas compris en même temps Il te fait un peu sur le fait tu accomplis va dire on peut être convite là oh putain est-ce qu'elle me court après encore le pas oh putain me court après la ouah ah il va là 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 tu cours toi même tout seul un connasse j'étais plus gros sprint de ma vieille mais si encore ou pas ok je pense qu'il a raté de nous chasser qu'elle dit oh là là mon coeur bat fort oui mais en même temps tu as cherché putain elle dit oh là je suis terrifié et tout ouais tu as cherché couleur tourne à l'orphelinat ok et voilà nickel chrome on est reparti pour nous habiller du coup du coup la démo est terminée ok que dire sur ce jeu après ça reste qu'une démo donc on va dire que le jeu n'est pas encore évolué mais je trouve que c'est assez en fait ça ressemble pas du tout à ce à quoi je m'imaginais je pensais que ce serait beaucoup plus flippant que ça au final je trouve que tu es un peu lâché lâché dans le truc tu es un peu livré à toi même moi ce que je t'aurais fait à la page je t'aurais foutu le truc en première personne déjà ce serait beaucoup plus immersif tout le début je te mets en cinématique pour montrer qu'il est seul etc etc parce que là aller voir la nonne plus revenir plus aller manger plus revenir ça enfin tu t'en fous quand tu commences à sortir etc aller dehors tu sens qu'il y a une ambiance un peu angoissante mais sans plus après pareil le fantôme que tu vois il n'est pas super effrayant sauf quand il te court après et que tu as le son dans dans les oreilles qui fait assez flipper avec un son assez strident vous connaissez bien dans les trucs dans les trucs d'horreur le jeu est censé sortir en octobre 2020 donc d'ici là il a le temps d'être amélioré je suis pas des plus motivés sur je suis pas je suis pas plus chaud sur ce jeu là en soit ce sera pas comme ça en démo mais je suis pas plus chaud pour un jeu final éventuellement d'une heure et demi deux heures j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo salut bullish à 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 Sous-titrage ST' 501